C'est la première journée des rendez-vous au jardin de cette année donc ça c'est le ministère de la culture qui a organisé ses rendez-vous au jardin comme il l'a fait pour les monuments historiques en fait et en plus nous avons acquis très vite le label jardin remarquable toujours du ministère de la culture parce que c'est un jardin original et très grand déjà parce que c'est vrai on sèche les plantes pour les infuser c'est-à-dire mettre de l'eau brillante dessus de l'eau très chaude et donc ces rendez-vous au jardin permettent à beaucoup de gens d'ouvrir leur jardin aussi pour cette occasion là c'est pas forcément que des jardins qui se visitent et au public de mieux connaître tous les jardins qui les environnent tout simplement donc c'est une très bonne initiative il ya des thèmes chaque année et le thème de cette année c'est les animaux au jardin donc nous avons fait une exposition sur les insectes parce que les insectes sont très mal vus en général du public pourquoi on voit des fois des nuages entiers des tourneaux c'est parce qu'il ya des mouches et donc si on tue toutes les mouches on tue tous les étudiants le monde jardin ne lui convient pas puisque c'était une exploitation médicine de plantes médicinales qui a commencé en 1995 finalement les gens débarquait ici sans prévenir ce qui était très chronophage pour nous mais on ne pouvait pas non plus ne pas accepter de les recevoir donc on s'est dit qu'il fallait mieux organiser finalement les visites et surtout j'avais très envie de partager ce savoir sur les plantes médicinales cette connaissance parce que j'ai toujours pensé que voilà c'était très important de les connaître pour pouvoir mieux s'en servir déjà et ça nous permettait aussi d'être pédagogique et que les gens comprennent que les plantes qu'ils allaient consommer venant de marine mazay étaient là sous leurs yeux et ils pouvaient les toucher les contempler et en plus à apprendre à quoi elle servait je connais marie depuis pas mal de temps donc on avait travaillé ensemble pour son bouquin par la suite quand il y avait des sorties comme ça me demandait si je pouvais accompagner des groupes et aussi des enfants parce que je fais beaucoup d'animation au milieu scolaire et du coup les enfants ils ont besoin de plein d'histoires d'anecdotes des choses un peu gaie un peu intéressante voilà comme moi j'aime bien les histoires aussi les salades de campagne qui étaient utilisées qui se mangent là maintenant en fait ce sont des anciens légumes ont cultivé la petite imprenait dans les jardins potagers pour manger les jeunes feuilles vont cultiver la réponse les réponses sous c'était cultivé et c'est ça marie cultive ses plantes vraiment le plus respectueusement possible il ya tout un respect à observer pour que la plante soit vraiment bénéfique pour pour l'être humain parce qu'il ya ça il ya ce respect cette gentillesse aussi que bon ben que souvent je viens donner un petit coup de main comme ça pour des fondés pour les balades parce que c'est c'est vraiment un beau jardin dans le sens beau pas seulement joli beau aussi avec cette dimension respectueuse